Yo les soldats, c'est Alkaï du Button Animation et aujourd'hui on se retrouve pour le 11ème Anime News. L'épisode prochain sera le 12ème et ça fera donc un an que le format perdure et donc il y aura quelques petits changements dans ce 12ème épisode mais on en parlera le mois prochain. Ce mois-ci, on traitera des informations qui ont été diffusées à partir du 25 février 2020 jusqu'au 3 avril 2020. Cependant, sachez maintenant qu'avec le coronavirus, eh bien toutes les sorties de mangas en France ont été stoppées, c'est carrément normal. Et donc, il n'y aura pas de mangas qui sortiront durant ce mois d'avril pour l'instant et c'est carrément sûr en fait. Donc forcément, on skip la catégorie manga ce mois-ci. Mais elle sera remplacée par une catégorie coronavirus qui va traiter des informations telles que des animés repoussés ou différentes choses du genre. Pour rappel, si vous avez pu voir durant le 1er avril des informations juste incroyables, telles que des nouvelles saisons qui ont été annoncées, évidemment c'est faux. Vérifiez vos sources, comme par exemple celle que vous voyez à l'écran, c'est du pur fake, je suis forcément déçu c'est sûr. Mais voilà, c'est faux, le site officiel de tout le vrou n'a rien annoncé, c'est un photomontage. Sinon, parlons de choses bien différentes, sachez qu'en ce moment, vous pouvez voter pour votre ending favori pour le futur top des abonnés. Vous avez donc en description le lien pour voter et je vous recommande vraiment à le faire si vous ne voulez pas être déçu du top qui sortira. Également, je vous invite à mettre un pouce bleu, on vise les 3000 comme à chaque fois pour Animnews. Ce serait hyper sympa que tu le fasses pour soutenir tout le travail qui est derrière ce format. Bref, commençons maintenant avec les suites, c'est parti. Allez, on démarre les suites avec la saison 5 de My Hero Academia qui a été annoncé dans le Shonen Jump. Vous avez une image à l'écran qui le prouve, mais on n'a encore aucune date, juste voilà, c'est en production et c'est confirmé, même si évidemment on le savait très bien. On va faire assez rapidement maintenant les animés qui vont sortir durant le mois d'avril. Vous avez donc à l'écran la date pour la saison 5 de Food Wars, la date également de la saison 3 de Kingdom qui sort dans quelques jours maintenant. On aura également ce mois-ci la seconde saison de Fruit Basket, la saison 2 également de Idolish 7, je sais pas du tout si on le dit comme ça. On aura aussi la saison 2 de Tsugu Momo, le 5 avril. Depuis le 1er avril est lancé également l'Arc 2 de Plunderer, et le 9 avril on aura aussi la partie 2 de No Guns Life. Le 11 avril on aura aussi la saison 2 de Kaguya-sama. Évidemment on en avait parlé aussi avant la saison 4 de Strike the Blood qui sortira le 8 avril, donc franchement c'est chargé pour l'instant pour ce printemps. Et évidemment il y aura la suite de SAO, et on a même eu le droit à un super trailer, je vous invite vraiment à le regarder en entier parce qu'il est incroyable. Et d'ailleurs petit coucou à Dockers qui a fait une réaction et une analyse de ce trailer. Bon maintenant retournons à un anime news un peu plus classique, on reparlera tout ça dans le guide du printemps comme d'habitude. La version de Baki sorti sur Netflix aura une saison 2 qui s'appellera Baki 2020. Pour information cette suite sortira le 4 juin 2020 sur Netflix, et avec le petit trailer qu'on a eu je pense que les fans vont être ravis. Welcome to Demon School Hiromakun, un anime juste hilarant que je vous avais présenté dans le guide de l'automne 2019, aura une saison 2 pour avril 2021 au Japon et en France sur Kanchai Roll. C'est clairement une excellente nouvelle car l'anime est juste trop bien, et donc je vous invite vraiment à le voir si ce n'est pas déjà fait. Excellente nouvelle, Bleach va avoir une suite, il était temps, en animé bien sûr. C'est prévu pour 2021, et ça adaptera environ du tome 55 au tome 74, et donc du coup ce sera les deux derniers arcs du manga, et je pense que tous les fans de Bleach vont être contents. Un anime que je ne sais pas prononcer, va voir dans une saison 3, vous avez le nom en bas évidemment. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais voilà, vous êtes informés. On en a parlé maintes et maintes fois, mais on a enfin eu un trailer pour la saison 2 de Tensei Chitara Slime d'Atakken, et on sait d'ailleurs qu'il sera divisé en deux parties, la première qui sortira en octobre 2020, et la seconde qui sortira en avril 2021. Et on aura également un spin-off de l'anime qui sortira en janvier 2021, dans lequel on suivra le quotidien amusant de Rimuru et ses compagnons quand ils ne combattent pas. Voilà, donc ce sera un truc plutôt chill et reposant, qui va sûrement faire plaisir à pas mal de gens. Ataraku Saibu aura une saison 2, on le savait, mais maintenant on a la date, c'est janvier 2021, et en plus on a eu un petit teaser, donc ça fait plaisir. Autre grosse nouvelle, Nanatsu no Taizai aura une saison 4, malgré le fait que la troisième était juste horrible. Elle est prévue pour octobre 2020, et on n'a pas d'autres informations. En tous les cas j'ai complètement décroché cette Vendidly Sins, si ça plaît à des gens tant mieux, mais voilà, j'ai rien de plus à ajouter. La suite de Fate Grand Order Babylonia qui se nommera Fate Grand Order Solomon sortira, on ne sait quand, mais voilà, c'est en production, et donc évidemment Fate Grand Order fonctionne aussi bien que prévu. Petit rappel parce qu'on a eu un petit trailer, The Irrégulaire At Magic High School aura une saison 2, et ça sortira en juillet. D'ailleurs, pour information, on regarde actuellement avec les abonnés la saison 1 sur Twitch, alors n'hésite pas à me follow sur la plateforme, pour être averti à chaque fois que je passe en live et qu'on regarde un épisode ensemble. On en a parlé dans une vidéo spéciale d'Anmachi aura une saison 3, donc voilà, ça a été annoncé pour juillet 2020 avec 12 épisodes, on a un trailer et tout ça. Pour les personnes qui sont en plus intéressées, allez voir la vidéo directement dédiée sur la chaîne. Eurocamp aura une saison 2, et en plus elle a été annoncée pour janvier 2021, on n'a malheureusement aucun trailer, mais voilà, au moins on a une date maintenant et c'est super cool. L'anime World Trigger aura une troisième saison, on a très très peu d'informations, mis à part que là, Shueisha a révélé le staff d'animation et l'affiche de l'anime. Bofuri aura une saison 2 également, on a très peu d'informations, mais voilà, ça a été confirmé par Wakanim. Strike Witch aura un nouvel animé qui s'appellera Road to Berlin, qui sera réalisé par David Productions. Donc voilà, c'est un nouvel animé de la saga Strike Witches, je connais rien, mis à part que c'est un truc avec des waifus tout ça, donc bon. Et c'est prévu d'ailleurs pour octobre 2020 au Japon. Et enfin, dernière information, Tiger and Bunny aura une saison 2, c'est prévu pour 2022 au Japon, c'est vraiment super loin, ce sera la suite du film d'animation, Tiger and Bunny The Movie, The Rising, qui était sorti en 2014. Voilà pour les suites, on a été assez gâtés quand même, surtout parce qu'il y a beaucoup de sorties au printemps, on va donc pouvoir passer aux nouveaux animés qui ont été annoncés. Alors nous voilà aux nouveaux animés annoncés, et comme d'habitude, tous les animés qui vont sortir en avril, on les met de côté car ils seront présentés dans le guide des animés du printemps, s'ils valent vraiment le coup. Bon, vous le savez, Tower of the God a commencé, et la particularité de l'animé, c'est qu'il est réalisé de A à Z par Crunchyroll. Et donc, quand l'animé a été annoncé, il a été annoncé avec deux autres animés de Crunchyroll. On a tout d'abord The God of High School, qui n'a que 4 secondes de trailer, donc on en reparlera plus tard quand on aura un vrai trailer digne de ce nom. Il est également dans le même genre Noblesse, aussi un web menwa qui a été annoncé par Crunchyroll, on a que 7 secondes de trailer. Voilà donc pour les animés annoncés par Crunchyroll, et pour lesquels malheureusement on n'a aucune date, et que très peu d'informations finalement. A été annoncé pour octobre 2020 au Japon, l'anime I'm Standing on a Million Live, il s'agit d'un isekai, peuplé de créatures mythologiques. Shindo et Akosaki deviennent magiciennes et guerrières, tandis que Yotsuya se retrouve fermier. Ainsi, les 3 étudiants vont partir à l'aventure, réaliser des quêtes aléatoires qu'ils n'ont pas vraiment le choix d'éviter, s'ils veulent rester en vie dans ce monde, et protéger surtout le monde réel des démons qu'ils rencontrent. Franchement, ça donne pas forcément super envie, on verra bien en octobre ce que ça donnera. Le nouvel animé Vlad Love sortira en automne 2020, nous suivons le quotidien de l'étrange Mitsugu Bamba, présidente du club de don du sang du lycée. Mais on ne suivra pas que son quotidien à elle, mais aussi celui de la vampire Mei Vlad Translivania, et aussi celui de tous leurs camarades de classe. Pour l'instant, on en sait trop peu, donc je ne peux pas trop me prononcer. Doku Entai HX Heroes, un animé qui, je vous le rappelle, semble assez marrant et surtout original, a eu le droit cette fois-ci à un trailer. Si vous voulez en savoir plus sur animé, allez voir ce Animuse à ce timecode là, vous aurez ainsi le synopsis, et je vous le rassure, ce n'est pas un Entai comme le nom, semble le supposer. Le studio Pierrot a dévoilé sa nouvelle production, et cette production, c'est l'animé Akudama Drive, qui sortira en juillet 2020. Il y a longtemps, une guerre a éclaté au sein du Japon, scindant la région du Kanto et celle du Kansai en deux. A la fin de la guerre, le Kansai est devenu un vassal du Kanto, mais la politique et le pouvoir de la police ont diminué au fil des années. Et par conséquence, les crimes se sont multipliés. Dans ce contexte tendu, les criminels sont surnommés Akudama. Le trailer en jette un max, donc celui-là franchement peut être vraiment cool, on verra donc ce qu'il donne en été. L'animé qui a un nom juste énorme que vous voyez en dessous, est prévu pour octobre 2020 au Japon. Nous allons suivre les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, une sorcière Loli, il part à la capitale pour réaliser son rêve, en intégrant l'académie militaire. C'est donc le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. Ça n'a pas l'air dingue dingue, mais je pense que ce sera regardable quand même. On verra bien quand il sortira. Un nouvel animé a été annoncé pour cet été, il s'agit de Monster Musume no Ochai-san, qui est forcément différent du Monster Musume que vous imaginez. Dans la ville de Lindworm, les monstres et les humains coexistent depuis la fin de la guerre. Nous suivons le quotidien tumultueux du Dr Glyn, avec son assistante, Safi, qui dirige une clinique médicale spécialisée pour les créatures. Ça a l'air d'avoir un petit côté etchi, on verra ce qu'il donne en juillet. Bon, voilà enfin l'annonce qui semble me hyper un minimum. Back Arrow est prévu pour 2021 au Japon. Ringa Rindo est une terre entourée d'un mur. Le mur couvre, protège, cultive et nourrit cette terre. Le mur est carrément un dieu. Il est le fondement de cette terre de Ringa Rindo. Back Arrow Amnésique se retrouve dans le village des chats, à la périphérie de Ringa Rindo. Le seul souvenir qui lui reste, c'est qu'il est venu de l'extérieur du mur. Pour retrouver sa mémoire, Arrow se rend de l'autre côté du mur, mais il est pris dans une bataille dont l'enjeu est lui-même. Franchement, graphiquement, ça a l'air bien cool. Donc ça ouais, ça me hype plutôt pas mal. L'anime Hypnosis Mike Division Rap Battle semble complètement taré. Alors apparemment, contrairement à son nom, ça ne se base pas sur du rap. Mais en gros, dans un monde où les femmes dominent le gouvernement, toute révolte est impossible, car l'utilisation des armes est interdite. Cependant, le conflit n'a nullement pris fin. Au lieu d'armes, les gens se battent avec les mots, ou plus précisément grâce à la puissance des micros Hypnosis Mike, qui font en sorte que les paroles peuvent affecter l'adversaire et créer de véritables dommages aux autres. Ainsi, plusieurs divisions se tapent entre elles via ces micros, et une véritable guerre sans merci a éclaté pour que chacune des divisions étende leur territoire. Ça n'a pas forcément l'air dingue, juste terriblement WTF. On verra donc ça en juillet 2020 au Japon. Ça clairement, ça m'intéresse de ouf. L'animation est ultra originale, et ça a l'air sans prise de tête. Le nom du manga de base est Maiko-san Shi no Makanei-san, et il va être adapté en animé à une date encore inconnue. Kiyo et Sumire sont deux amis de 16 ans, qui vivent à Kyoto et qui veulent devenir Geiko, donc Geisha de Kyoto. Alors que Sumire réussit à devenir une Maiko, apprenti Geiko, Kiyo échoue, mais obtient le poste de cuisinière de la pension Geiko pour ses talents culinaires. Ainsi, nous suivons le parcours des deux jeunes filles à travers leur quotidien. Pourquoi ça m'intéresse ? Car d'une, l'animation est magnifique comme je l'ai dit, mais surtout car ça parle des Geisha, et c'est quelque chose qui est très mal défini en l'Occident, je trouve, et donc j'espère que l'animé va nous prouver que ce n'est pas finalement des prostituées des Geisha, mais des femmes fortement bien éduquées et pleines de valeurs. Dans tous les cas, ça va nous en apprendre plus sur le Japon et ses coutumes, et donc ça franchement, je valide à 100%. C'est pareil, ça me chauffe énormément, To Your Eternity va être adapté en animé pour octobre 2020 au Japon. L'animé fera 20 épisodes, ayant lu le tome 1, je vous garantis que ça va être incroyable. C'est à l'épreuve de la réalité que je saurais ce que je suis, voilà pourquoi mon voyage commence. Un être immortel a été envoyé sur Terre, il rencontre d'abord un loup, puis un jeune garçon vivant seul dans une région enneigée. Ainsi commence le voyage de l'immortel, un voyage fait d'expérience et de rencontre dans un monde implacable, celui des hommes et de la nature. Vous l'avez vu, ça a l'air assez intéressant, original, et surtout qui parle de thématique, franchement, franchement, surprenante, et l'immortel, c'est quelque chose qui m'attire personnellement, donc ouais, To Your Eternity, je vous garantis que vous allez être agréablement surpris. Voilà pour les animés, sachez que j'ai fait un énorme ménage, parce qu'il y avait plein de trucs à annoncer, mais qui paraissaient complètement éclatés. Je les ai donc skippés, et déjà vous voyez que là, c'est pas forcément ultra fou, ce que j'ai sélectionné. Passons donc aux OAV et aux films, vous allez voir, c'est bien mieux, et ça va rattraper ces animés qui ne sont pas forcément génialissimes. On y va maintenant avec les OAV, qui sont toujours assez peu nombreux, comme à chaque fois, et on démarre avec le quatrième OAV de Golden Kamui, qui sera un épisode inédit, prévu pour le 18 septembre 2020 au Japon. Il adaptera tout simplement le chapitre qui a pour nom des animaux sauvages de Chiton. Toji no Miko aura deux OAV, prévus pour 2020 au Japon, et j'ai pas plus d'informations à ce sujet, mis à part que le staff d'animation a changé. Également, l'épisode final de Oresuki dévoile enfin ses premières images en vidéo. Oresuki, c'est beaucoup trop bien, alors j'ai super hâte de voir l'épisode final, qui est entre guillemets un OAV, ça fait ultra plaisir. Et dernière info au sujet des OAV, Bleach aura un spin-off, donc c'est plus un animé à part entière qu'un OAV finalement, dans lequel on suivra une branche occidentale, due de la Soul Society, dans une ère assez différente. Voici un peu des synopsis parce que c'est quand même Bleach, invisible aux yeux des humains, les dragons existent à la fois dans le Londres que nous connaissons, mais également dans un Londres parallèle, Reverse London. Ces dragons s'apparentent alors à des ressources naturelles pour cette ville cachée des humains, ils y produisent du textile, du minerai ou encore de l'électricité. Ce spin-off aura pour nom Burn the Witch, et il sortira en août 2020 dans quelques salles japonaises. On passe maintenant au film, et on démarre avec le nouveau film Pokémon qui sortira le 10 juillet 2020 au Japon, et forcément quelques mois plus tard en France. Ce film met évidemment en avant le nouveau Pokémon Zarud, et donc voilà, Sacha va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Coco, puis voilà, ce sera un film Pokémon bien sympa, je l'espère, en tout cas l'animation a l'air très propre, et ça fait très envie. En espérant qu'il ne soit pas reporté à cause du coronavirus, pour l'instant on n'a pas d'infos à ce niveau-là. Le Twitter officiel de l'anime a mis en ligne le nouveau teaser vidéo du film d'animation Fate, Grand Order, Kaamelott, Wandering, Agathe Ran. Ce sera le premier film sur les deux qui sortiront, et donc il sortira le 15 août 2020 au Japon, et normalement lui ne devrait pas être décalé à cause du coronavirus, car il sort en août, et c'est quand même dans 4 mois, donc je pense qu'on n'a pas trop à s'en faire pour ce Fate-là. Et enfin on termine les films, avec le second teaser vidéo du film d'animation Mobile Suite Gundam Hataway, qui sortira le 23 juillet 2020 au Japon. Après l'effondrement de l'autonomie de la République de Zéon, le gouvernement de la Fédération Terrestre a déclaré la fin de toutes les guerres. Cependant le contrôle absolu exercé par le gouvernement de la Fédération a provoqué la désintégration du système. Les hauts fonctionnaires ont abusé de leurs privilèges, et déporté de force des résidents illégaux dans l'espace extra-atmosphérique, dans le cadre d'une pratique connue sous le nom de la chasse à l'homme. En l'an UC-0105, afin de briser le système délabré de la Fédération, l'organisation secrète MUF-TI commence des opérations. Nous suivons donc le quotidien de Hataway Noa, toujours hanté par ses actions passées durant la guerre, qui va rejoindre l'organisation terroriste MUF-TI. Je ne connais rien à Gundam, mais en tout cas ce synopsis en jette un max, et ça me donne limite envie de regarder le film. Alors les fans de Gundam, dites-moi si ce film peut se voir indépendamment des autres, car ça m'intéresse beaucoup. Bon, la catégorie insolite est assez appréciable ce mois-ci, car il y a quelques informations fort intéressantes que je ne savais pas trop où ranger. Notamment, deux jeux qui Metsu no Yaiba ont été annoncés, le premier sur PS4, qui a l'air juste incroyable, qui est réalisé par CyberConnect, donc ceux qui ont fait Naruto Ninja Storm, ça se voit clairement dans les designs et dans la qualité graphique du jeu, donc franchement ça me hype de ouf, et donc l'autre jeu qui Metsu est un jeu mobile, qui lui m'intéresse un peu moins, mais qui forcément intéressera du monde, j'en suis sûr. Et donc la deuxième information que je vais vous partager, que je ne savais pas trop bien où placer, c'est l'annonce de la suite de Nanatsu no Taizai, vous le savez le manga est terminé, et donc est maintenant en production, une suite de Seven Deadly Sins, avec une nouvelle histoire, un nouveau protagoniste, mais tout ça dans le même univers, et donc c'est évidemment un peu comme Boruto, un peu comme Fury Tail, des trucs qui sont juste là pour faire de l'argent, et qui ne sont pas forcément très intéressants. Nous voilà donc à la dernière catégorie de la vidéo, qui se base sur le coronavirus, et les reports qu'il a entraîné. Tout d'abord le film Détective Conan, Hiro no Dagan, a été reporté pour une date encore inconnue, à la base il devait sortir le 17 avril 2020, mais malheureusement ce ne sera plus le cas. Re-Zero et sa saison 2 ont aussi été reportés en juillet, ça c'est vraiment le coup dur, parce que franchement j'attendais de ouf la saison 2, mais on ne peut pas leur en vouloir, il est carrément normal que les employés du studio d'animation, se mettent aussi en confinement. Et enfin l'anime, Maou Gakouin no Futegikusha, a été reporté également pour juillet 2020, à la place d'avril 2020, il est forcément moins attendu que la saison 2 de Re-Zero, mais bon ça ne change rien en fait, ce qu'il est reporté et que c'est comme ça. Et donc on en reparlera en temps voulu, quand il sera finalement d'actualité. Bon bah ça y est, c'est la fin de la vidéo, elle aura été assez longue pour un anime news, c'est sûr. Merci à toi de l'avoir regardé en l'entière, et si tu es encore là, j'imagine que tu es un abonné fidèle, et donc je t'invite vraiment à aller voir quelques publicités sur Utip, pour me rémunérer encore plus, et surtout, financer les gens qui m'aident, notamment Wei et Iron. Bref, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, restez confinés, faites attention à vous, allez portez-vous bien les soldats. on se dit à la semaine prochaine.